Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme si vous êtes à la recherche d'un aspirateur vous êtes sur la bonne vidéo j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne bien sûr vous pourrez retrouver les liens de ces trois aspirateurs en description donc c'est des aspirateurs robots donc ça va faire votre ménage à votre place donc vous n'avez pas besoin vous avez juste à le programmer avec justement soit Google Assistant soit directement des applications justement sur le téléphone et puis c'est vraiment aussi simple que ça vous avez juste à les mettre justement en programmé vous pouvez les programmer vous pouvez en faire ce que vous voulez donc on va en discuter de ces trois là donc bien sûr vous les retrouverez en lien en description donc on est parti pour là le premier donc c'est iLife on va aller du plus petit prix jusqu'au plus gros prix bien sûr dans cette vidéo donc c'est le iLife V3S Pro donc c'est un aspirateur robot qui va vous permettre justement de pouvoir le mettre pratiquement partout et ça va faire le nettoyage vraiment un nettoyage impeccable en plus de ça bon ben forcément il va falloir penser à forcément le vide aussi parce que ça enlève les poussières dans la plupart des coins il y a des capteurs celui-là il est un peu moins technologique que je vais vous présenter juste un petit peu après il s'adapte automatiquement aux planchers multiples que vous pouvez avoir donc si il y a un petit peu de hauteur il va les franchir sans problème il va capter aussi que si vous êtes en hauteur il va pas forcément tomber parce que c'est un aspirateur robot aussi il peut savoir où est justement le robot sa charge de retour automatique donc s'il n'a plus de charge il va revenir justement à son point initial comme paramétré comme il est paramétré de base donc voilà donc il a une forme de programmation justement qu'il va capter dans la pièce justement pour éviter les tampons etc il va pouvoir vous faire le nettoyage pendant que vous êtes pas là ou pendant que vous êtes là et vous pouvez faire autre chose et c'est ça la particularité des robots justement aspirateurs ça marche extrêmement bien franchement il y en a un qui dirait ouais ça marche pas super bien mais en vrai si vraiment il se vide assez facilement il n'y a pas forcément de c'est juste que bon bah il y a moins de capacité donc voilà très facile au niveau de le vider etc forcément vous avez des mousses etc donc n'hésitez surtout pas à aussi vous commander des filtres donc des filtres pour aspirateurs supplémentaires ça peut vous servir et ça vous permettra justement d'avoir une plus longue durée de vie à ce niveau là pour éviter voilà tout ce qui est poussière etc c'est très facile d'utilisation c'est assez facile d'installation et puis en plus de ça vous avez une petite télécommande qui est donnée avec pour vous voilà pour vous induire un petit peu comment il faut faire etc bien sûr alors là là dessus ça va être un peu plus compliqué mais il n'y a pas forcément d'application téléphonique c'est un petit peu dommage c'est un petit peu le côté contraignant mais ça fait quand même vraiment le taf et ça vous nettoie toute la partie sans problème donc pour justement le vider c'est le capot du dessus vous avez juste après donc il y a un petit pack justement à enlever pour après le vider dans votre poubelle voilà donc il aspire vraiment la plupart de toutes les choses sans problème genre surtout les poussières en général les petits trucs aussi mais alors par contre tout ce qui est papier etc non ça ne l'aspirera pas mais par contre les petites poussières etc en général les cheveux tout ça les poils de votre chien il n'y a pas de problème ça aspire sans soucis donc on passe au prochain donc le prochain est encore beaucoup mieux que ça et largement beaucoup plus développé donc là on est sur justement un aspirateur robot avec auto-vidage et un anti-enroulement de cheveux avec le sol dur tapis et moquettes et en plus de ça avec une application en wifi en wifi directement donc c'est encore beaucoup mieux donc là vous avez un plan justement du domicile justement en 360 degrés il vous fait le truc comme ça il sait comment il doit passer etc grâce à ses capteurs avec ses caméras ça c'est beaucoup mieux et puis en plus de ça vous pouvez lui indiquer quelle pièce il doit faire quelle pièce ne doit pas faire etc donc c'est quand même bien de pouvoir le commander à distance et en plus de ça il a une autonomie quand même jusqu'à 90 minutes d'autonomie donc c'est quand même pas négligeable du tout et grâce à ce système justement de cartographie de votre intérieur ça procède justement à un nettoyage méthodique et linéaire dans chaque pièce pour un résultat optimal vous avez justement une brosse rotative auto-nettoyante avec une technologie anti-roulement comme je vous ai dit tout à l'heure nettoie vraiment les sols durs les tapis, les moquettes ainsi que les coins et les rebords donc élimine tout type de saleté vraiment sérieusement ça marche super bien et vous avez justement très simple d'utilisation parce que même si vous avez les commandes manuelles que vous avez aussi dessus mais franchement ce que je vous conseille c'est d'avoir justement l'application directement comme ça vous avez juste après à le programmer c'est vraiment facile d'utilisation facile d'installation et en plus de ça après il revient à son système d'auto-vidage et de charge bien sûr parce que ça aussi c'est d'auto-vidage donc il le fait tout seul et en plus de ça grâce à ça vous pouvez vider que le réservoir d'ici tous les 30 jours donc tous les 1 mois quoi en gros une fois par mois vous changez vous faites le vidage de tout ça tout dépend après si vous avez beaucoup de saleté chez vous mais c'est quand même assez pratique et assez automatique c'est ça l'avantage donc si vous avez la flemme vous aimez pas trop nettoyer chez vous et puis vraiment vous avez pas envie de passer un coup d'aspirateur ou un coup de balai etc ben là vraiment ça le fait tout tout seul et en plus de ça ça fait tout pour vous et ça nettoie très très bien et encore celui-là plus efficace que le précédent donc à vous de voir bien sûr donc il est à un prix de 399€ faire attention à ça et si vous voulez la fonction vocale qui est ajoutée de chez Alexa donc c'est 439€ donc c'est un supplément ça c'est à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas donc du coup pour le tout dernier le tout dernier de ce produit donc c'est iRobo qui fait ça donc iRobo c'est justement c'est le iRobo aspirateur Romba i3 Plus donc pareil c'est un robot justement qui nettoie en 3 étapes avec une commande à distance donc ça c'est totalement possible et justement une technologie de capteur réactif donc pareil il cartographie aussi beaucoup votre environnement bien sûr il a les détecteurs pour pas se prendre les obstacles etc qui sont devant lui il va juste les toucher tout faiblement mais pas très très fort ça va bien nettoyer aussi là dessus vous avez quand même quelque chose de très performant ça vous évite quand même pas mal de petits soucis il est à un prix un petit peu plus élevé forcément je vous dirai le prix juste un petit peu à la fin de cette vidéo il fait quasi les mêmes choses que le précédent donc il passe aussi sur moquette il passe aussi sur et en plus il passe un petit peu partout il se vide aussi assez facilement donc il se vide grâce au socle d'anti en plus c'est anti allergène donc après à vous de le vider au bout d'un certain temps ce qui est normal donc après il se remplit donc à vous de le vider au bout d'un certain temps généralement c'est une fois par mois environ voire deux fois tout dépend si vous avez beaucoup de saleté chez vous ça ça le fait aussi tout seul ça aspire vraiment d'assez gros paquets quand même il faut pas non plus des petites poussières non ça aspire quand même des petits paquets aussi mais voilà les gros papiers etc qui traînent par terre forcément ça va pas les aspirer vous devinez bien ça va être un petit peu dérangeant donc voilà j'espère en tout cas avoir fait un petit peu le tour de ces trois robots donc pour le prix de ce dernier robot on est à 545€ c'est un prix plus élevé moi je le trouve franchement pour mon point de vue personnel juste pour vous en faire partie vous avez justement pour moi le shark est beaucoup plus intéressant d'un point de vue rapport qualité prix et en plus de ça vous avez un vidage automatique donc vous avez même pas besoin de le vider toutes les 5 minutes c'est assez pratique donc voilà j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo à la fois prochaine ciao ciao